... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Joe Biden, président des Etats-Unis d'Amérique, pourtant allié historique et inconditionnel d'Israël. Je crois que nous avons été clairs avec le gouvernement israélien. La sécurité des Palestiniens est une question prioritaire. Les actions menées par Israël doivent prendre cela en compte. Tout faire pour éviter de blesser et de tuer des civils innocents. Joe Biden a senti la pression de jour en jour et dénonce même désormais des bombardements aveugles sur la bande de Gaza. Des critiques publiques rarissimes qui racontent bien l'évolution de l'opinion mondiale, deux mois et demi après les massacres commis par le Hamas le 7 octobre, et le début de la destruction de l'enclave palestinienne par l'armée israélienne. Une riposte contre le Hamas, devenue une guerre totale et qui a déjà coûté la vie à plus de 19 000 Palestiniens, dont au moins la moitié sont des femmes et des enfants. Alors sommes-nous arrivés à un moment de bascule pour Israël ? Nous allons en débattre ce soir avec nos invités. Le soutien inconditionnel des premières semaines est-il en train de se transformer en un isolement progressif de l'État hébreu ? Netanyahou est-il en train d'affaiblir son pays au lieu de le renforcer ? Les appels au cessez-le-feu qui se multiplient ont-ils une chance d'être entendus ? Ou Israël est-il devenu incontrôlable ? C'est ce soir, c'est parti. Lundi 18 décembre 2023, 72 jours je crois, après le 7 octobre. C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir Laura. Bonsoir Cari. Et avec Camille Diao. Salut Camille. Jusqu'où ira Israël ? C'est en creux la question qu'on pose ce soir. Et c'est aussi la question en une du dernier numéro de l'Obs, dossier dirigé par Pierre Aski. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu Pierre, également éditorialiste sur France Inter, où vous demandiez ce matin d'ailleurs, quand cette guerre, quand Israël devrait céder à la pression de ses amis et changer de stratégie. On va essayer nous de répondre à cette question ce soir, même si ce n'est pas simple. Il y a une autre question. Est-ce tout simplement possible de convaincre Israël en ce moment où l'État hébreu, sous la direction de Benjamin Netanyahou, est-il devenu incontrôlable ? Bonsoir Guillaume Ancel. Bonsoir. Bienvenue, écrivain, ancien officier de l'armée française, dans laquelle vous avez servi une vingtaine d'années. Vous êtes de ceux qui dénoncent un carnage dans la bande de Gaza. Pour vous, d'ailleurs, les morts sont sous-estimés, vous l'aviez dit sur ce plateau. Et vous rappeliez aussi, c'était il y a deux semaines, que les Israéliens n'avaient plus de réserve de bombes et que les Américains maintenaient l'armée israélienne sous perfusion. On va en parler. Avec nous également, à côté de vous, une grande connaisseuse des États-Unis d'ailleurs, Rimam Tass. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous avez travaillé pour plusieurs médias américains. Vous êtes chercheuse aujourd'hui, membre de l'Institut international de recherche stratégique. En préparant l'émission, vous vous rappeliez que les Américains avaient déjà, dans leur histoire, suspendu les livraisons d'armes à Israël, Reagan, au début des années 80. Alors, Biden ira-t-il jusque-là ? C'est l'une des questions en suspens. Autre question. La mort de trois otages israéliens abattus par leur propre armée, peut-elle changer la donne au sein même de la société israélienne ? Pour en débattre avec nous, j'accueille aussi Martine Gauzeland. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Grand reporter pour le magazine Marianne. Vous connaissez par cœur le Proche-Orient que vous sillonnez depuis plusieurs décennies maintenant. Vous posiez la question hier dans votre journal. Le drame des otages peut-il entraîner la chute de Benjamin Netanyahou ? C'est l'une des grandes questions. Et puis, je termine avec vous, Vincent Lemire. Bonsoir, bienvenue. Historien, professeur à l'Université Gustave Eiffel, spécialiste de Jérusalem, qui est d'ailleurs, je l'ai ici, le titre de votre BD, Histoire de Jérusalem. BD passionnante, déjà vendue à plus de 150 000 exemplaires, ce qui raconte bien l'intérêt aussi pour ce qui se passe là-bas. L'histoire incite telle au pessimisme ou à l'optimisme. Vous essayez, vous, je crois, de rester optimiste en tout cas. Et pour vous, les tout prochains mois seront décisifs. Vous dites souvent que le pire n'est jamais certain. Je ne sais pas si ce sera partagé par ceux qui sont sur ce plateau, mais en tout cas, c'est un élément de discussion important. Merci tous les cinq d'être là pour ce débat qui s'ouvre comme d'habitude, avec le billet de Pierre Michel. Car ça ne s'est pas passé comme ça. Vendredi, à Shedaya, le bâton 17 de Tzahal se retrouve face à trois otages israéliens apparus torse nu. Ils ont agité un drapeau blanc improvisé avec un bâton et du tissu. Le soldat se serait senti menacé. Il tire. Deux otages meurent. Le troisième est tué peu après. Nous continuons à recorrer cet éroi et à l'affecter. Mort de trois otages israéliens, une tragédie qui soulève de nombreuses questions. Gaza, après la mort de trois otages, l'armée israélienne fasse assez bavure. Pour les familles de ces otages, plus loin que la tristesse, plus encore que la colère. Ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont assassiné, comprendre Tzahal, comprendre le gouvernement israélien. Israël, la tension monte après la tragédie des trois otages tués par erreur par Tzahal. Mais l'on peut regarder devant. Détruire le Hamas et sauver les otages, alors que les deux objectifs principaux d'Israël ne semblent plus à l'aide de pair. Plus de 70 jours après le début de la guerre, le bombardement sans retenue, lui non plus, ne passe plus. 29 000 air-to-ground munitions that Israel has dropped on Gaza over the last two plus months. About 40 to 45 percent of those munitions have been unguided, also known as dumb bombs. Tués par erreur, bombardés à l'aveugle. In kol atzara amok an yotsela avil. Allah atzvayi, ekhechi gamla akhzarat akhatufin, et gamla asagat mitzachon aloivénu. Mais Israël aussi sent monter la pression. Les bombardements systématiques causent trop de souffrance. Alors que la France appelle à une nouvelle trêve immédiate et durable à Gaza, Joe Biden a lui pour la première fois ouvertement critiqué les bombardements aveugles israéliens. If attacks obviously are not done with due concern to civilians, then obviously that's a deep concern. Et si les Etats-Unis sont préoccupés, pour Israël, c'est préoccupant. C'est préoccupant pour Israël ou pas, Vincent Lemire d'ailleurs, ce qui se passe. Est-ce que la mort de ces trois otages peut constituer un point de bascule dans le regard sur ce qui se passe là-bas ? Ah oui, je pense que c'est un... On est dans le symbolique d'une certaine manière, c'est terrible à dire, mais c'est seulement trois otages sur les 138 peut-être qui restent, donc qui ne sont pas tous vivants. Oui, sûrement pas tous vivants. Depuis le 7 octobre, il y a tellement cette question du symbolique, du ressenti, de la psychologie. Je crois que la mort de ces trois otages, alors il y en a deux d'abord, puis un, on va dire que c'est quand même un accident, mais c'est un accident qui dure plusieurs minutes apparemment. Oui, parce que le deuxième réussit à s'enfuir et puis est abattu un peu plus tard. Voilà, le porte-parole de l'armée dit que ça ne représente pas les règles d'engagement de l'armée israélienne. Tout au contraire, en fait, ça les signale, ça les démontre. Ça veut dire aussi qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres palestiniens désarmés, les mains en l'air, qui ont été abattus de cette manière-là, mais surtout du point de vue des familles d'otages. On sait depuis le 7 octobre que cette question des otages, elle change tout. Elle change entièrement tous nos cadres d'analyse. On a vu que c'est ça qui a permis en fait la trêve, très très concrètement. Et on voit aujourd'hui qu'à nouveau, ce sont ces familles d'otages qui permettent de refaire de la politique en Israël et d'appuyer d'une certaine manière sur la pédale de frein. Netanyahou est de plus en plus isolé, de plus en plus cornerisé. Mais bon, pour moi, c'est devenu presque insupportable de l'entendre, de le regarder. Pourquoi ? D'ailleurs, je dis moi, moi, c'est pas le problème, moi, mais beaucoup, beaucoup d'amis avec qui je parle en Israël ont une espèce de détestation parce qu'il n'est pas seulement irresponsable, il n'est pas seulement indigne, il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune sincérité. Je ne sais pas comment vous dire, là, ce qu'on voit à chaque fois, c'est une espèce de marionnette, de maître tacticien. Ça fait des années que j'ai dit ce type, c'est un maître tacticien et c'est le pire des stratèges. Là, on le voit, on voit le maître tacticien qui fait du bento en permanence. Alors, ça peut marcher pour gagner une élection, mais là, il s'agit de gagner une guerre et il s'agit de contrer un risque existentiel pour Israël. Donc, il n'est plus haut niveau, mais il est encore là. J'allais venir vers Guillaume Ancel, mais sur la question du dégoût, je voulais y réagir. Est-ce que vous partagez ça ou pas ? Non, je crois, moi, qu'il faut absolument faire la différence entre Benyamin Netanyahou et Israël. Quand vous disiez que les familles d'otages incarnaient justement la réaction de l'opinion, c'est tout à fait juste. Les familles, les otages, après ce drame et avant ce drame, font de toute façon pression pour qu'il y ait non pas un cessez-le-feu, ça, c'est pour l'intégralité d'Israël, ça n'est pas un objectif, mais une pause humanitaire de manière qui est une nouvelle négociation. Quant à l'attitude de Netanyahou, il est vrai que ce n'est même pas lui qui a annoncé à Israël, à l'opinion, le fait que la mort des trois otages par erreur, c'est d'abord le porte-parole, Daniel Hargari, et ensuite le chef d'état-magent. Alors que ça aurait dû être lui ? Ça aurait dû être lui. Ça aurait quand même dû être lui parce qu'il y avait un précédent il y a longtemps lors d'une opération au Liban qui avait mal tourné. Et effectivement, c'était le Premier ministre de l'époque qui l'avait dit. Mais Netanyahou symbolise effectivement tout le... Il a concentré le refus de l'opinion israélienne, le refus de cet homme. Ce n'est pas le refus de la guerre. Non, mais Netanyahou est aujourd'hui à la tête du gouvernement israélien, à la tête du cabinet de guerre. Mais pas pour longtemps. Et ce n'est pas lui qui dicte la politique. Je ne pense pas que ce soit lui qui dicte la politique. Guillaume Ancel sur cette symbolique, disait Vincent Lemire, même si c'est dramatique évidemment pour ces trois otages et pour leur famille. Est-ce que ça raconte quelque part, je posais la question, le côté incontrôlable, si ce n'est d'Israël, au moins de son gouvernement ? Les trois otages qui sont abattus par Tzahal alors qu'ils se rendent ne sont pas un accident. Ce sont des conséquences. Ce sont les conséquences des règles d'engagement qui ont été choisies par le gouvernement Netanyahou. Ils ont mis Tzahal dans une situation que je vais résumer, ce n'est pas le terme exact qu'on emploie dans l'armée, mais ça veut dire ça, tir libre. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune contrainte d'engagement. Et donc dès qu'ils voient quelqu'un, ils ont le droit de flinguer avant même de réfléchir et de se dire mais c'est quoi qui se présente en face de nous ? C'est pour ça. Alors attention, c'est pour détruire. C'est-à-dire qu'on ne tire pas pour neutraliser, on ne tire pas dans les jambes, on ne fait pas un tir de sommation, on détruit. C'est pour ça qu'il y a eu 63 journalistes déjà tués depuis le début du conflit. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre de collaborateurs des ONG qui ont été tués. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune contrainte à l'engagement du tir au fait de tuer pour Tzahal. Et ça, ce sont des ordres qui sont donnés. Donc pardon, mais Netanyahou ment quand il dit les soldats ont désobéi ou ils ne sont pas conformés aux règles d'engagement. Non, ils ont fait exactement ce qu'on leur a demandé. C'est-à-dire qu'ils flinguent tout ce qu'il y a en face d'eux. Et là, il y a trois otages qui se présentent, ils sont flingués comme les autres. Ça aurait pu être des Palestiniens qui se rendaient, ça aurait pu être des gens d'une ONG qui voulaient juste dire qu'ils voulaient sortir des combats. Ils ont été flingués de la même manière. Et ce qui est ennuyeux, c'est que ça raconte surtout que le gouvernement Netanyahou a menti à Israël en lui faisant croire qu'ils pouvaient poursuivre d'un côté une opération massive militaire contre le Hamas et la libération des otages. Le double objectif de guerre. La seule fois où ils ont sorti des otages, c'est quand ils ont accepté de stopper cette offensive. Cette offensive n'est pas compatible avec une libération d'otages. Je voudrais juste répondre simplement sur le fait qu'ils tirent, etc., sur tout ce qui bouge. Il faut quand même remettre dans le contexte, vous connaissez le point de vue militaire, il faut se remettre dans le contexte de Shadjaya. Shadjaya, c'est un quartier... On parle du quartier palestinien de Gaza où ils ont été tués. Où ils ont été tués et qui se situe dans le nord de Gaza et où la veille ou l'avant-veille, neuf soldats israéliens avaient été tombés justement parce qu'il y a eu une succession de pièges. C'est-à-dire que de toute façon, tout Gaza est un immense piège qui symbolise le piège même que constituait la prise d'otages et peut-être... Mais Martine, la guerre est un piège. Oui, la guerre est un piège, mais là, je reconstituais simplement, je tentais humblement... La raison pour laquelle peut-être ces soldats... Voilà, Shadjaya, c'était particulier, c'était une succession de pièges dans lesquels neuf des leurs étaient tombés la veille. Mais on peut aussi préciser, Pierre Assy, qu'il y a aussi eu... Alors, les chiffres sont sujets à caution, mais plusieurs... Peut-être 19 000 Palestiniens tués à ce jour. Il n'y a pas eu que ces trois otages-là, vous dites plus Guillaume Anselmé. Le grand paradoxe de cette situation, c'est qu'on a un chef de guerre. Normalement, dans une guerre, la nation fait bloc autour de son chef au moins le temps de la guerre. Et normalement, la popularité monte. Voilà, et là, on est exactement dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un chef de guerre qui bat des records d'impopularité dans son propre pays et dans lequel ses alliés n'ont pas confiance. Et c'est là le grand paradoxe de cette situation, parce qu'on ne sait pas quel est l'agenda réel de Benyamin Netanyahu. Il y a une partie de l'agenda qui est partagée à la fois par Israël et par les Américains notamment, qui est la destruction du Hamas. Les Américains veulent aussi... Et par une partie de l'État arabe, d'ailleurs. Oui, mais qui ne le diront pas. Mais il y a aussi l'agenda caché de Netanyahou, qui est, un, l'agenda idéologique, qui est celui de sa coalition, et qu'on voit à l'œuvre en Cisjordanie, en particulier... C'est la naissance de l'État palestinien. Et donc, là, on a Joe Biden qui n'arrête pas de dire, tous les deux jours, il faut deux États pour, en gros, une solution politique, et Netanyahou qui dit, grâce à moi, il n'y a pas d'État palestinien. Donc là, on a une dichotomie absolue. Et le troisième agenda privé de Netanyahou, c'est sa survie politique. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement contesté depuis bien avant le 7 octobre, et qui, aujourd'hui, sait que lorsque la guerre s'arrête, il va devoir rendre des comptes sur la faille de sécurité du 7 octobre, et sur son bilan, et en particulier son bilan, de complaisance vis-à-vis du Hamas pour diviser les pays. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde entier, a les yeux rivés sur le Proche-Orient, et que c'est un homme, Netanyahou, qui a l'écrit de tout ça ? C'est un homme qui a une majorité au Parlement. Rimamta, vous disiez non, de la tête. Ce n'est pas lui qui dicte, parce qu'en même temps, d'un côté, il est otage du fait qu'il veut absolument survivre. C'est son premier agenda. Ce n'est pas son deuxième, ce n'est pas son troisième. Il n'est pas caché, tout le monde le sait. La seule chose qui, aujourd'hui, dicte ce que Netanyahou est en train de faire, c'est son désir de survivre politiquement, parce que le jour où il n'est plus premier ministre, il va devant les juges et peut-être en prison. Donc ça, il veut absolument éviter. Tout le monde sait autour de lui que c'est sa force majeure en vérité. Et deuxièmement, il fait partie quand même d'une coalition, le président américain l'a dit, qui aujourd'hui mène à un gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, avec des ministres en exercice dans le gouvernement qui parlent publiquement de vouloir recoloniser, réoccuper Gaza, de vouloir envoyer les Gazaouis dans des bateaux dans la mer en Europe parce que les Égyptiens ne veulent pas les accueillir. Et on a quand même un président de la République qui a commencé au début de cette guerre à dire que les gens à Gaza sont tous des animaux. Donc vous parliez de règles d'engagement. Une fois que cela est dit, c'est difficile que des soldats qui viennent évidemment pour venger les terribles attaques du 7 octobre ne soient pas très cautionneux ou très prudents. Donc on est dans cette situation. Donc Netanyahou fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il se vante en privé mais en public d'être le seul à pouvoir défier les États-Unis d'Amérique. mais aussi il est un peu otage de sa coalition encore plus à droite que lui. Ça pose la question, Vincent Lemire. J'entends bien que la popularité de Netanyahou est en chute libre. Mais en même temps, est-ce que le trauma du 7 octobre n'est pas si fort et aussi présent aujourd'hui dans la société israélienne que malgré les trois otages abattus, Netanyahou reste au pouvoir ? Oui, alors d'abord il reste au pouvoir parce qu'il serait là d'autres choses à faire. Normalement, il aurait dû partir en fait, de lui-même, le 7 octobre au soir. Il aurait dû demander à Gantz de le remplacer et faire une déclaration à la télévision. Beny Gantz, le centriste. Beny Gantz, qui aurait au moins rassuré, qui n'a pas d'agenda personnel, qui n'a pas trois procès sur lui ou plus, qui a la confiance des militaires, qui n'est pas un menteur, qui est un gars de droite, militaire, qui peut tout à fait parler à la base électorale de la droite, voire de l'extrême droite israélienne. Mais donc, de lui-même, il aurait dû partir. Après, comment est-ce que Israël, la société civile dans l'État où elle est, peut se mobiliser, comme il y a eu quelques années, pour faire des mobilisations, pour demander à son Premier ministre de partir ? En fait, le préalable à tout, c'est qu'il s'en aille. On voit bien, là il faut qu'il parte. Il est en train de faire courir un risque véritablement existentiel à son propre pays. Mais ça, c'est passionnant, c'est très important. Netanyahou peut, fait courir un risque existentiel pour Israël. Mais absolument, tout ce qu'on vient de dire en dix minutes, sur l'agenda de long terme, on pourra y revenir, sur le fait de ne pas vouloir d'État palestinien, de créer de facto un État binational, de poursuivre la colonisation, de vouloir ad vitam rester dans la bande de Gaza, mais aussi à très très court terme, parce qu'en fait, un chef de guerre, c'est un État qui est en guerre quand même. Il y a 300 000 mobilisés, à l'échelle de la France, ça ferait 3 millions. Un chef de guerre qui n'a pas la confiance de son peuple, parce que c'est un menteur, il faut dire, c'est le seul mot qui va pour lui, c'est un menteur, et qui n'a pas la confiance de ses partenaires et de ses alliés, c'est extrêmement dangereux pour le pays. Est-ce qu'il pourrait tomber avant la fin de la guerre ? Est-ce que c'est une possibilité ? Le problème, c'est qu'il y a ces 64 députés, il y a des clientèles qui sont là sur complètement autre chose, et les sondages en Israël sont très clairs, ils sont généralement assez justes. Si Netanyahou s'en va, des élections sont provoquées, et a priori, il perd une vingtaine de sièges. Et Gantz en reprend une vingtaine, et c'est donc, a priori, il n'y a pas de match, et donc on se retrouve avec ce gouvernement-là. Donc, on est vraiment, en fait, dans une situation qui est, je veux dire, vertigineuse. On a un type qui mène son pays dans le mur, ou dans le précipice, c'est peut-être encore pire, et que personne ne peut arrêter. Donc, pour retitre, moi je voudrais retitrer l'émission, est-ce qu'Israël est incontrôlable ? Non, il y a une opinion publique, il y a 20% d'Arabes israéliens, il y a des intellectuels, il y a même des militaires qui, au moins, ont la tête sur les épaules. Mais en fait, est-ce que Netanyahou est incontrôlable ? Oui, et d'ailleurs, je pense que Biden, là, véritablement, maintenant, dans la cible, il va tout faire pour essayer de le faire. C'est la nuance que vous faisiez, vous disiez, Israël ne l'est pas, mais Netanyahou l'est. Mais je reviens sur ce que disait Vincent Lumière. Je vous pose la question aussi, et à tout le monde. Est-ce que vous pensez aussi que Netanyahou fait courir un risque existentiel pour Israël ? Ce n'est pas faible comme risque Martin Gauvin ? Est-ce que ça vous fait peur ? Il fait courir un risque sécuritaire. Pas existentiel. Il y a déjà... Si, existentiel, parce qu'Israël, de toute façon, est le seul État au monde dont la sécurité n'est pas assurée, dont l'existence et dont la fin, la disparition, est réclamée par un État comme l'Iran et par des opinions publiques, une déferlante. C'est la sécurité qui détermine son existence. Oui, bien sûr, mais ça, c'est quand même la spécificité et c'est le préalable de toute discussion sur Israël. C'est pour ça. Ce n'est pas un État comme un autre et ce n'est pas une situation comme une autre. Bon, alors, sur Netanyahou, il va partir. Il y a plusieurs options pour cela. D'abord, vous avez raison, il aurait dû démissionner. Mais peut-il ? Va-t-il démissionner ? Il peut démissionner s'il y a un vaste mouvement, encore une fois, de cette société qui est symbolisé par le forum des familles des otages. Et là, le traumatisme qu'on évoquait est si puissant. C'est une telle lame de fond à travers la société qu'effectivement, il peut être conduit à la démission. Mais s'il ne démissionne pas, parce qu'il y a aussi tout ce cynisme auquel on faisait tous allusion et qui est évident, il veut se sauver, il veut se sauver lui, mais pas son peuple. Il se définit comme le chef d'un peuple. Il n'est pas son chef, il est celui qui compromet... Mais Israël ne se résume pas à ce vaste mouvement de société civile. Il y a aussi une partie de la société qui est d'extra-droite. Oui, mais attendez, oui, mais une partie... Attendez, depuis neuf mois, et vous le savez très bien, Karim, depuis neuf mois, les trois quarts de la société étaient dans la rue pour demander à ce que Netanyahou s'en aille. Vraiment. Et là, il y a quand même des options. Trois quarts, ce n'est pas les trois quarts. 600 000, c'est énorme. C'est 10 000. C'est énorme, mais c'est 10 %. Non, ce n'est pas 10 %. Si la plus grosse manifestation, toutes villes confondues, c'est 600 000. Ce qui est énorme. Non, mais on ne peut pas raisonner comme ça. On reprend aussi tout ce qu'il y a eu, tous les sondages, etc. C'est-à-dire que toutes... Je vais vous dire une chose. On parle Netanyahou, etc. Pour moi, le grief, l'un des multiples griefs que j'ai vis-à-vis, en tant que personne qui finalement a beaucoup connaît un peu Israël et quand même est lié sur le plan professionnel et sur le plan de l'histoire à ce pays, si vous voulez, ce que je peux dire, c'est qu'il a en quelque sorte tétanisé l'intelligence israélienne. Il a tétanisé l'intelligence juive de ce pays. Et ceux qui se sont mis en marche symbolisaient effectivement les forces vives de ce pays. Les forces de la production intellectuelle, les forces de la production économique, toutes les start-up, etc. Maintenant, comment il peut partir ? Il y a des solutions. Par exemple, je me suis entretenu récemment avec Denis Charbit, que vous connaissez, qui est un grand politologue, un essayiste et très engagé pour des solutions à cette issue, à ce conflit épouvantable. Il y a des solutions sur le plan institutionnel. C'est-à-dire que, par exemple, à Knesset, le Parlement italien, il peut y avoir une motion de censure, ce qu'ils appellent là-bas une motion de censure constructive, c'est-à-dire destinée à construire une autre majorité. Il y a quatre députés du Likoud qui pourraient lâcher Netanyahou. La grande question... La grande question, est-ce qu'il y a un homme de rechange ? Oui, l'homme de rechange, actuellement, c'est bénéfice. Mais la grande question, c'est... Est-ce que les Israéliens considèrent, comme l'a dit Vincent Lemire, qu'il leur fait courir un risque existentiel, Guillaume Ancel ? Oui, pour moi, un risque très important parce que ce qui est très frappant dans la stratégie qu'a décidé le gouvernement Netanyahou contre le Hamas, c'est qu'il emmène Israël exactement là où le Hamas l'attendait. Et ça, c'est terrible parce qu'un des principes essentiels de la guerre, c'est même pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour le comprendre, c'est que quand on veut gagner une guerre, on ne va pas là où l'ennemi nous attend. Or, en fait, depuis le début, le Hamas, il l'a annoncé d'ailleurs au New York Times, il veut entretenir un état de guerre avec Israël. Or, tous les jours, le Hamas tire quelques roquettes qui franchement ne feront quasiment pas de dégâts sur Israël, mais comme pour bien montrer qu'il faut absolument alimenter cette guerre. Je parle bien d'alimenter cette guerre comme s'il voulait montrer que surtout, il faut continuer. Et là où on se dit que Sahel, qui a plutôt une tradition d'efficacité, souvent de brutalité, mais d'efficacité opérationnelle, on va dire, bon, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse avec le Hamas. On est en train de se mettre dans une... Mais pas du tout. On reprend et on explique, pardon, on fait croire qu'on va détruire militairement le Hamas alors qu'encore une fois, le Hamas n'est pas une armée. On n'est pas dans la guerre du Yom Kippour. Donc, l'armée israélienne poursuit des fantômes et fait un carnage de la population palestinienne. Et quand la guerre s'arrêtera, parce qu'elle s'arrêtera forcément à un moment. Et vous dites, dans pas longtemps d'ailleurs... À ce moment-là, le bilan sera effrayant. Et on ne pourra pas le justifier avec un tunnel éventré et puis quelques armes saisies. Le tunnel, je précise, parce qu'il y a l'armée israélienne qui a montré des images du principal tunnel découvert par Tal. C'est très symptomatique. Quand on en est à montrer des tunnels, ça veut dire qu'on n'a rien d'autre à montrer. On peut regarder autrement ces images. Et ça fait 72 jours. Et ça fait 72 jours, un mois et demi, que les opérations ont commencé. C'est un scoop. Il y a des tunnels sous Gaza. La question existentielle que vous posez, elle est à double tranchant. Le pari de Netanyahou au début, c'était de rétablir ce qu'on appelle la dissuasion. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que l'intrusion du Hamas en territoire israélien pour mener cette opération avait réduit la force de dissuasion israélienne vis-à-vis des Palestiniens et qu'il fallait la rétablir en semant les froids parmi les Palestiniens. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est que non seulement on crée les conditions de la haine à venir par l'ampleur des destructions civiles, mais aussi la dissuasion israélienne vis-à-vis de la région ne tient que par la présence des Américains. Et c'est là qu'il y a quelque chose de totalement fou dans cette situation. C'est qu'aujourd'hui, on a les États-Unis qui sont déployés avec des forces considérables. Deux porte-avions, un sous-marin nucléaire. Mais ce qui a permis que la région ne s'embrasse pas. Ça n'a pas permis jusqu'à présent. Alors, c'est en train de basculer un peu en mer Rouge où les outils du Yémen sont en train d'affoler tout le trafic maritime. Et puis, avec le Hezbollah, on est sur une ligne de crête qui n'est pas encore garantie. Mais les Américains sont ceux qui empêchent pour l'instant l'extension régionale depuis deux mois de ce conflit. Et en même temps, ils n'ont pas prise ou en tout cas, ils ne veulent pas utiliser les moyens qu'ils ont de persuasion auprès de Netanyahou de changer de stratégie puisqu'ils le disent ouvertement que cette stratégie ne fonctionne pas, fait trop de victimes, est en train de leur aliéner le soutien du monde entier. C'est ce qu'a dit Joe Biden il y a à peine quelques jours. Et pourtant, ils n'utilisent pas les moyens qu'ils ont à leur disposition parce que c'est eux qui garantissent aujourd'hui la sécurité d'Israël pour utiliser cette... Ils la garantissent aussi parce que ce sont eux les fournisseurs de bombes d'Israël. Et vous disiez l'autre fois, s'ils coupent les vivres, en trois, quatre jours, Israël n'a plus de... En fait, Israël n'a pas de stock de munitions. Donc, si les Américains tournaient le robinet, trois jours après, l'offensive s'arrête. Ils ne le feront jamais parce qu'à mon avis, comme le rappelait Pierre, il y a une question existentielle pour Israël. Si jamais les pays autour, menaçant pour Israël, comprenaient que les États-Unis lâchaient, Israël est terminé. Donc, ils ne peuvent pas le faire. Mais par contre, on est un peu dans le bal des hypocrites quand d'un côté, on a Joe Biden qui dénonce les bombardements aveugles et qui, de l'autre, continuent à faire livrer des munitions dont on sait aujourd'hui que la moitié ne sont même pas guidées. Ce qu'on ne voit plus dans une guerre moderne. Surtout quand on tire dans un grand refuge. J'ai appris ce mot. Les deux bombes sont des bombes idiotes, du coup. Juste un mot sur les Américains, Riem Amtaz. L'hypocrisie dont parlait Guillaume Ancel, vous y inscrivez ou pas encore ? Pas du tout. Enfin, ça, c'est le problème du président Biden depuis le 7 octobre. C'est-à-dire qu'il essaye de faire du en même temps et ça lui explose dans la figure. Il a un vrai problème avec ses électeurs, une partie des électeurs qui étaient clés pour sa victoire et qui, aujourd'hui, veulent s'abstenir. Donc, ce sont les Arabes Américains dans les États clés qui, aujourd'hui, jurent qu'ils vont s'abstenir et qu'ils ne vont pas voter pour Biden, même si ça veut dire que Trump sera élu. Donc, c'est comprendre un peu la situation extrême dans laquelle ils sont. Il y a aussi une partie de l'électorat juif américain qui est pour la paix et qui trouve que ce soutien qu'eux considèrent... Inconditionnel au départ. Inconditionnel qu'eux considèrent. Parce qu'en vrai, l'administration, clairement, est en train de mettre des conditions mais elle a beaucoup, beaucoup de mal à... Elle met quelques lignes rouges. Elle a beaucoup de mal, en fait, à arriver à obtenir des résultats. Et troisièmement, il y a aussi l'électorat de gauche, extrême gauche qui, lui aussi, pense que ce soutien à Israël n'est pas ce que les États-Unis devraient faire. Mais juste pour revenir à une question que vous avez posée. En vrai, le problème aujourd'hui d'Israël, c'est que les objectifs de guerre qui se sont fixés ne sont pas atteignables avec la méthode qu'ils sont en train de prendre. Il y a une manière d'affaiblir réellement le Hamas d'une manière militaire mais c'est en faisant des attaques et des opérations militaires beaucoup plus ciblées qui prennent plus de temps et aussi qui prennent le risque de plus de morts parmi les soldats israéliens. Et c'est ce que le gouvernement israélien ne veut pas faire. Mais ça, c'est possible parce que ça permettrait aussi d'une manière ou d'une autre d'essayer de préserver autant que possible la population civile à Gaza et donc de ne pas créer plus de haine qu'il n'en existe déjà. Juste un mot aussi sur les sondages et sur où en est la société israélienne. Si on regarde les sondages que par exemple l'Institut de démocratie israélien a fait depuis le début de cette guerre donc depuis le 7 octobre on voit par exemple que le 5 décembre ils ont fait un sondage où seuls 35% des juifs israéliens soutiennent une solution à deux états. C'est important. Seuls 35%. Mais c'est-à-dire c'est beaucoup moins que les sondages équivalents faits auparavant ? C'est en baisse ? C'est en baisse et c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas une pluralité. On ne parle pas de majorité parce qu'en Israël évidemment c'est un système proportionnel. Quand on regarde par exemple par rapport au Liban aujourd'hui parmi l'administration américaine ils sont plus inquiets d'une escalade provoquée par Israël qu'une escalade provoquée par le Hezbollah. C'est vous dire où on en est. Et quand on regarde les sondages de ce même institut on est aujourd'hui en octobre 43% 46% de mémoires de juifs israéliens soutenaient une attaque contre le Hezbollah. En novembre ils étaient 59% donc ça augmente. Il y a une poussée vers la droite de la population israélienne d'une pluralité de la population israélienne. Évidemment on ne peut pas parler de majorité. Il faut prendre ça en compte. Oui c'est la question que je voulais vous poser à tous. D'abord avec l'attitude de Netanyahou on ne peut penser qu'à Shakespeare aux tragédies de Shakespeare mais vous disiez que Netanyahou conduisait son peuple vers une impasse et qu'il aurait dû partir. La question que je me pose elle est double c'est un est-ce qu'il n'y a pas une part plus importante et je voyais Vincent Lemire qui tout à l'heure disait il n'y avait que 30% des gens dans la rue c'est déjà beaucoup mais est-ce qu'Israël n'est pas en train de changer de par sa composition démographique de par sa légitimation à exister etc. Est-ce que Netanyahou est le nom d'un Israël qui est en train de s'agrandir un Israël intolérant un Israël qui ne veut pas discuter de la possibilité d'un autre État etc. Et l'autre question qui se soucie du sort palestinien en ce moment qui s'en soucie En Israël vous voulez dire ? En Israël mais aussi dans les autres pays arabes Oui tout à fait Que devient ce peuple qui est massacré tous les jours ? Oui oui il faut effectivement on a commencé cette émission depuis un certain temps effectivement il faut rappeler 19 000 morts sans doute 5 ou 10 000 sous les décombres on est à 30 000 morts enfin c'est des chiffres qui sont c'est-à-dire beaucoup plus que ces 20-30 dernières années dans toutes les guerres de Gaza il faut rappeler ça il faut rappeler 2 millions de réfugiés à l'intérieur même de leur méga camp de réfugiés dans des conditions c'est l'hiver qui arrive on leur a dit aller au sud ils vont au sud maintenant les opérations sont au sud on leur a dit bougez plus allez sur la plage enfin bon donc ça c'est oui bien sûr moi j'ai pas dit Netanyahou mène son pays dans une impasse j'ai dit Netanyahou mène son pays dans un précipice parce que l'impasse parler de la société civile qui peut réagir à Netanyahou l'impasse on y était avant le 7 octobre je veux dire mais et là je suis pas vraiment d'accord sur Biden des deux côtés vous êtes un peu pessimiste ou vous dites Biden fait du en même temps non Macron il a fait du en même temps il a fait des zigzags et ça fait qu'il est complètement décrédibilisé qu'il ne peut plus rien faire ça s'appelle des zigzags Biden il n'a pas fait des zigzags il est parti de là le 7 octobre soutien inconditionnel et petit à petit il bouge mais dans un seul sens c'est pas du zigzag ça veut dire que petit à petit il fait monter la pression sur Netanyahou il se fait aussi le porte-parole d'une communauté internationale qui petit à petit et aussi parce qu'il y a une pression intérieure aussi voilà il a son propre agenda pour moi pour moi Biden Biden pour moi il me fait penser à un alligator l'alligator qui est dans son eau tiède on a l'impression qu'il dort qu'il est vieux mais il a un oeil et quand non non mais il vise toujours juste il est toujours juste il est toujours efficace ce qu'il fait depuis le 7 octobre est toujours extrêmement bien dosé et encore une fois s'il n'était pas là on serait déjà avec une guerre avec le Liban alors je voudrais attendez Martine parce que non non donc moi je ne suis pas si pessimiste on va y revenir mais on ne peut pas ouvrir toutes les portes on reste là-dessus le premier on y revient après l'alligator moi je n'ai pas parlé de zigzag j'ai parlé d'en même temps j'ai expliqué l'en même temps c'est il soutient beaucoup Israël c'est l'armée américaine qui fait en sorte que l'armée israélienne a encore des munitions et en même temps et en même temps il a une pression en intérieur chez lui avec ses électeurs et aussi il voit que il voit que c'est la première fois dans le corps démocrate et aussi il voit que Netanyahou ne réagit pas et ne travaille pas avec lui d'une manière constructive sur ce qu'il veut soyons clairs Netanyahou et Biden se connaissent depuis des décennies et se détestent et il se déteste et Netanyahou a joué aux démocrates américains des coups pendables dans l'histoire lorsqu'Obama voulait signer l'accord avec l'Iran il est allé devant le Congrès pour inciter le Congrès à voter non il y a une longue histoire et de longs contentieux entre les démocrates et Biden et dans le circuit international américain depuis tellement longtemps ils se connaissent par cœur et donc aujourd'hui Netanyahou joue avec les Américains parce qu'il sait que les Américains ne peuvent pas laisser tomber Israël donc malgré toutes leurs critiques Mais pourquoi Israël ou Netanyahou ? Il ne peut pas laisser tomber pour les raisons que je disais c'est à dire affaiblir Israël face aux menaces de l'Iran du Hezbollah des Houthis etc. un président américain ne prendra pas cette responsabilité et donc Netanyahou tend la corde juste tant qu'on peut tendre la corde et peut-être qu'à un moment elle cassera la seule possibilité à mon avis qui reste à Joe Biden c'est de provoquer la chute de Netanyahou C'est exactement ce qu'il essaie de faire C'est pas très cachère de dire ça mais je dois dire que c'est la seule possibilité qui lui reste c'est à dire de faire en sorte et son appel l'autre jour à Netanyahou à changer son gouvernement c'était une ingérence absolument incroyable et c'est ce qui risque de se passer c'est à dire qu'il va instrumentaliser des forces politiques à l'intérieur même du Likud par exemple pour qu'il y ait des défections et que Netanyahou perde sa majorité c'est la seule possibilité aujourd'hui avant la fin de cette guerre qu'il y ait un changement politique mais vous imaginez une crise politique en Israël c'est pour ça que même les gens à la Knesset hésiteront à faire ce que vous disiez tout à l'heure faire une crise politique au milieu d'une guerre c'est quand même prendre un risque énorme pour un pays comme Israël je laisse Guillaume en ça répondre et après vous répondrez à la question de Laura Adler je voudrais allonger ce qu'a dit Pierre sur l'état de sidération de la société israélienne c'est très compliqué quand on est plongé dans une guerre qui en plus n'était absolument pas annoncée ça a été vraiment un choc pour la société israélienne d'une part l'attaque bestiale du 7 octobre de comprendre que son appareil sécuritaire était en faillite totale faillite totale le 7 octobre et que d'un seul coup ils étaient plongés dans cette guerre semble-t-il à cause de Netanyahou aussi bien sûr de la politique de Netanyahou et là ils sont plongés dans une guerre dont ils ne voient absolument pas les effets ils ne voient pas comment on va s'en sortir mais là où nous on peut prendre de la distance c'est-à-dire mais ce n'est pas possible de continuer avec Netanyahou je pense que pour la société israélienne c'est extrêmement difficile d'arriver à prendre deux pas de côté on ne peut pas rester dans ce tunnel il faut qu'on en sorte et c'est le plus difficile pour cette société c'est ce qui explique que Netanyahou à mon avis soit encore au pouvoir c'est qu'il y a cet effet de sidération de guerre qui devra jusqu'à ce que l'offensive continue quand elle s'arrêtera je pense que là ce sera terrible pour Netanyahou mais en attendant c'est peut-être la raison pour laquelle il n'arrête pas et même qu'il accélère dans ces cas-là bien sûr Martine Goss oui non je voulais évoquer deux choses premièrement Rimoumtas quand vous évoquiez ce sondage disant qu'il y avait seulement 35% de la société israélienne non des juifs israéliens oui des juifs israéliens il n'y a pas que les des 7 millions je sais ils sont 9 millions de millions il y a des 7,2 millions de juifs israéliens qui se prononçaient pour la solution à deux états mais c'est tout simplement parce que effectivement la destruction dont on n'arrête pas de parler et qui est finalement le fantôme dans cette émission le fantôme assez voyant la destruction est partout la destruction l'option de la destruction est partout aux frontières c'est-à-dire et là on revient à la deuxième le fantôme de la destruction d'Israël par ses voisins parce qu'on a beau dire on ne peut pas sans arrêt nier le réel le réel par exemple en ce qui concerne le Liban c'est que le Hezbollah Israël n'attaque pas il ne fait que riposter aux attaques du Hezbollah c'est pas aussi simple que ça avec le Hezbollah je suis désolée j'ai eu les bombardements de l'armée libanaise et les américains ont mis en garde Israël contre ces bombardements les attaques du Hezbollah depuis de toute façon bien avant le 7 octobre le Hezbollah était pris dans une spirale quand même d'offensive il y avait des mouvements sur la frontière etc ensuite on a su que le Hezbollah comptait plus ou moins ou affirmait qu'il opérait exactement la même stratégie au nord d'Israël que ce qui s'est passé au sud c'est-à-dire les infiltrations etc mais personne ici ne nie qu'Israël ait des ennemis à ses frontières la question c'est justement la question qui a été posée c'est comment protéger Israël justement oui mais c'est un fait la menace existentielle excusez-moi mais Karim je poursuis parce que si vous voulez c'est ce qui explique aussi l'omniprésence l'omniprésence de ces menaces et le fait qu'Israël n'avait pas du tout l'intention de se laisser engager dans une guerre par exemple au nord ils ne le souhaitent pas et effectivement ils disent si la diplomatie ne marche pas nous irons plus loin mais c'est que effectivement le Hezbollah ne cesse d'avancer et d'opérer et c'est ce qui explique c'est pour ça que j'en reviens à ce fameux sondage des 35% c'est-à-dire que les Israéliens ne peuvent pas imaginer pour l'instant la majorité de vivre avec aux côtés d'un état ils ne l'imaginent pas qu'est-ce que ce serait cet état puisque lorsqu'on sait aussi qu'en Cisjordanie quand même l'adhésion au Hamas est majoritaire il y a encore une fois des sondages qui l'attestent et ensuite pour répondre alors pardon j'en ai fini alors sur la métamorphose de la société israélienne non c'est absolument son contraire c'est précisément contre contre cette métamorphose que se sont mobilisés j'insiste les oui mais ça c'était avant le 7 octobre Martine oui c'était avant mais c'est toujours là c'est toujours là parce que qui est-ce qui assume là quand il n'y a pas eu d'état le 7 octobre quand plus personne n'a réagi c'était ceux qui étaient dans la rue depuis 9 mois l'association frères d'armes qui a pris en main qui a pris en charge c'est à dire que ils se sont réunis au centre des congrès de Tel Aviv et qui ont commencé à travailler ensemble mais elle est bien plus présente de ce qu'on peut dire c'est 20% du pays et c'est pour ça que j'insiste Netanyahou n'est pas Israël c'est 20% du pays voilà un homme une voix c'est 20% du pays cela je laisse répondre là-dessus quand même sur ce que vous avez dit Martine Dozman on ne va pas faire toute l'histoire du Liban et d'Israël non on n'a pas le temps évidemment le Hezbollah n'est pas un acteur bienveillant et gentil à la frontière d'Israël ce que je suis en train de dire ce n'est pas moi ce sont les officiels américains et français qu'on ne peut pas nécessairement accuser d'être contre Israël qui disent aujourd'hui quand on leur parle qu'ils ont peur d'une provocation israélienne contre le Hezbollah au Liban qui fasse exploser la région ce n'est pas moi qui le dit ce sont ces officiels et j'ai cité un sondage je ne suis pas en train de le juger je vous donne juste l'état aujourd'hui de l'opinion parmi les juifs israéliens je ne dis ni que c'est bien ni que c'est mauvais ce qu'on a vu c'est que après le 7 octobre les Etats-Unis ont fait des déploiements de dissuasion pour dissuader l'Iran et le Hezbollah d'ouvrir un front le Hezbollah l'a admis à travers son chef deux fois deux discours où il a dit très clairement qu'effectivement qu'il prenait en compte la dissuasion américaine et que donc il ne voulait pas ouvrir cette guerre aujourd'hui quand on parle des règles d'engagement il y avait des règles d'engagement qui existaient à la frontière avec le Liban depuis longtemps ce qui s'est passé c'est vrai que le Hezbollah a ouvert le feu après le 7 octobre il l'a fait je suis désolé de vous le dire dans le cadre des règles d'engagement qui existaient avec Israël Israël a riposté en dehors des règles d'engagement a tapé sur l'armée libanaise la France a dû d'ailleurs le regretter parce que c'est la France et les Etats-Unis donc le contribuable français et américain qui paye pour l'armée libanaise et on est sortis des règles d'engagement et malgré tout Israël ne fait pas le Hezbollah ne fait pas l'escalade parce qu'ils ont compris que le porte-avions américain qui est au large allait les détruire alors qu'Israël le porte-avions ne va pas les détruire je suis désolée je préciserai juste que tout le pourtour de la frontière libanaise il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont été évacués que toutes les villes du nord Metoula Kiryat Shmoné sont totalement évacuées et qu'il y a un déplacement de population à l'intérieur d'Israël du côté libanais aussi oui Guillaume Ancel juste sur ce que disait Martine Gosselin parce que ça raconte aussi la suite et ce qui peut se passer derrière pour moi c'est un des risques chroniques de ce conflit c'est l'escalade régionale et on voit très bien qu'on joue avec le feu on le voit aujourd'hui avec les outils sur le Yémen qui essaient d'interrompre tout simplement un des plus gros trafics maritimes du monde et puis par ailleurs le Hezbollah qui pour l'instant a très bien compris la menace dissuasive américaine mais qui est sur la crête et qui a un moment pour ouvrir un fond et ce qui est incompréhensible c'est que dans cette situation le gouvernement Netanyahou continue sa politique en Cisjordanie d'une part d'extension de la colonisation dont on se dit c'est pas possible de faire ça dans cette période c'est ingérable dans ce contexte d'accepter que la Cisjordanie puisse devenir un troisième front et des opérations très dures de Tzahal en Cisjordanie dont on a l'impression qu'ils veulent faire on voudrait déclencher ce qui se passe à Gaza on ne ferait pas autrement donc moi je trouve très inquiétant cette fuite en avant du gouvernement Netanyahou et quand on parle de fuite en avant justement c'est vrai que ça concerne à la fois ce qui se passe à Gaza mais ça concerne aussi les perspectives pour l'après et je voudrais vous montrer une image qui a beaucoup circulé qui a beaucoup choqué aussi ce week-end sur les réseaux sociaux c'est le post Instagram d'un promoteur immobilier israélien qui est spécialisé dans la construction de colonies en Cisjordanie et qui se projette déjà dans l'après-guerre à Gaza en ces termes regardons on va voir l'image une maison sur la plage et bien non ce n'est pas un rêve ce texte il est illustré par cette image qui est une projection en 3D au milieu des ruines de Gaza de ce à quoi pourrait ressembler un futur projet immobilier une fois que la guerre sera terminée et auquel travaillent disent-ils déjà leurs employés alors le service Check News de Libération a contacté ce promoteur qui a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une véritable opération commerciale pour vendre des maisons dans Gaza ils ont dit non c'est une parodie une parodie dans le but d'ouvrir une conversation et cette expression ouvrir une conversation elle dit tout elle raconte les aspirations d'une partie de la société israélienne la frange la plus radicale qui se projette déjà dans une reprise de contrôle sur Gaza et dans la réinstallation de colonies israéliennes sur place Vincent Lemire comment est-ce que vous regardez une telle image est-ce que c'est un délire d'extrémiste qui ne représente absolument pas ce qui se passe dans la société israélienne ou est-ce qu'au contraire il faut regarder cette image-là et la prendre au sérieux je pense qu'il faut la prendre au sérieux parce qu'il n'y a pas eu ça il n'y a pas eu que ça comme mauvaise blague il y a eu le terrain de foot le parc de loisirs encore plus glauque et d'ailleurs le musée le musée d'Auschwitz a très très durement réagi on a entendu hier une déclaration en Israël disant en fait il faut entièrement tout raser créer un parc espèce de parc de loisirs mémorial à la manière du mémorial d'Auschwitz et les gens du mémorial ont dit les gens d'Auschwitz en Pologne ont dit il faut arrêter d'instrumentaliser à ce niveau-là on touche à un délire alors évidemment ça vise à faire quoi ? ça vise à dire que 7 octobre égale Shoah ce qui pour les gens de Yad Vashem le mémorial de la Shoah en Israël est absolument scandaleux et d'ailleurs ce sont les mêmes qui s'étaient scandalisés du fait que la délégation israélienne à l'ONU était rentrée dans la salle du conseil de sécurité avec des étoiles jaunes et à Yad Vashem il y avait une déclaration officielle en disant il faut arrêter cette instrumentalisation parce que non seulement elle est moralement abjecte mais en plus politiquement elle est extrêmement dangereuse pour Israël donc oui si c'est une blague c'est évidemment une très 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 mauvaise blague elle raconte elle raconte quelque chose elle raconte un espèce de fantasme il y a eu le ministre de l'agriculture qui disait une bombe nucléaire il y a eu plein plein de choses cette espèce de on veut se débarrasser de Gaza on veut que Gaza s'efface et là ça m'oblige quand même voilà et ça oblige sur cette question du risque existentiel moi j'utilise toujours le terme pour les deux mais pour l'instant le risque existentiel à court terme il est pour les Palestiniens à court terme c'est à dire maintenant c'est à dire ce soir pendant qu'on se parle pour les 2,3 millions de Gaza oui là c'est pas il n'y a pas des menaces du Hezbollah qui dit ou quoi il y a il y a des dizaines de milliers de morts et il y a une population qui est menacée d'être expulsée vers un pays voisin d'accord donc on peut le réel c'est ça vous parliez du retour au réel et évidemment on voit bien que dans ce contexte là on l'a vu à l'ONU on l'a vu au conseil de sécurité où les américains se sont retrouvés isolés et ça ça ne leur a pas plu du tout on l'avait vraiment annoncé quand on était l'autre jour à la radio avec Guillaume Ancel les Etats-Unis se sont retrouvés isolés ils ont dû faire un veto ensuite on a un vote à l'Assemblée générale les américains se retrouvent encore plus isolés donc l'ONU c'est comme les manifestations de la gauche américaine qu'elle soit la gauche démocrate ce qu'on appelle l'extrême gauche ou les communautés juives américaines en fait ça a des effets donc ça ce serait pour donner une petite lueur d'espoir c'est-à-dire que les élections ne sont pas tout de suite américaines les élections américaines je pense que Biden sera beaucoup moins naïf qu'Obama de ce point de vue là il tiendra son mandat jusqu'au bout ça veut dire jusqu'à la passation de pouvoir oui vous vous souvenez quand Obama n'avait même pas osé nommé un juge de la Cour suprême parce qu'il a dit oui ça ne se fait pas ce n'est pas l'usage ça veut dire on est le 18 décembre il reste en fait un an ça veut dire qu'il reste un an et un an ah oui parce que la passation de pouvoir c'est le 20 janvier donc à l'échelle de ce qui vient de se passer un an c'est un siècle c'est beaucoup et justement cette urgence moi je trouve que Biden bouge assez vite d'abord il bouge effectivement toujours dans le même sens et il bouge assez vite il n'a pas le choix c'est son seul sa seule option pour ne pas être remplacé par Trump et ça je pense que vraiment des responsabilités à la fois vis-à-vis d'Israël il veut sauver Israël contre lui-même ou contre Netanyahou et puis il veut sauver les Etats-Unis contre Trump et il se trouve que c'est le même programme ces deux choses là il faut faire la même chose il faut sortir Netanyahou et trouver une solution politique il a quelques mois pour le faire 13 mois Laure disait tout à l'heure demandait tout à l'heure qui se soucie des palestiniens aujourd'hui et la réponse a été donnée par les palestiniens eux-mêmes dans un sondage il n'y a pas longtemps 59% des palestiniens répondent personne c'est-à-dire qu'effectivement personne ne se soucie d'eux et d'ailleurs il disait que 8% seulement disait que le monde arabe se souciait d'eux donc c'est dire à quel point ils se sentent abandonnés ce qui a changé aujourd'hui et là je rejoins totalement ce que dit Vincent c'est que les puissances Europe Etats-Unis qui ont un certain poids dans cette région ont un intérêt à se soucier des palestiniens et c'est leur seule chance aujourd'hui c'est que on voit le prix qu'on est en train de payer collectivement dans le monde entier pas seulement dans cette région dans le monde entier par l'absence de solution 30 ans de pourrissement ont fait émerger des situations monstrueuses et donc aujourd'hui on a c'est peut-être la seule note d'optimisme qu'on peut avoir dans cette affaire c'est qu'à la sortie de cette crise il peut y avoir une vraie conscience internationale à vouloir régler ce problème ça ne veut pas dire que c'est simple et que les solutions sont sur la table mais en tout cas il y a une urgence et effectivement une fenêtre d'opportunité jusqu'à l'élection américaine Oslo démarre juste après la guerre d'Irak quand David juste après quelques années après la guerre de Kipour enfin ces situations-là peuvent faire bouger des lignes assez rapidement c'est ce que pense d'ailleurs l'ancien ambassadeur d'Israël en France et le grand historien et l'Ibarnavi il est toujours bon parce qu'il est formidablement optimiste et c'est un Israélien dans l'âme et donc il ne soutient pas du tout l'hypothèse d'un cessez-le-feu enfin je me vois là d'une pose humanitaire oui c'est-à-dire qu'être Israélien dans l'âme c'est ne pas soutenir le cessez-le-feu je ne sais pas non mais c'est ce que vous venez de dire oui peut-être bon peut-être que c'est une interprétation mais d'après tous les contacts qu'on peut avoir en Israël c'est qu'il n'y a pas un Israélien qui imagine qu'il puisse se reproduire à la frontière de Gaza une situation comme celle qui s'est produite vous précise parce que l'argument c'est ce serait faire un cadeau au Hamas de s'arrêter maintenant oui mais il y a un mot il y a précisément un nom qu'on a rarement prononcé dans cette émission c'est le Hamas parce que le mal quand vous disiez le risque existentiel etc qui est-ce qui a plongé les palestiniens de Gaza dans cette position infernale c'est quand même le Hamas de toute façon il y a combien de personnalités arabes d'ailleurs un certain nombre dont notamment le prix Nobel de littérature marocain Tahar Ben Jeloun qui disait que la cause palestinienne c'était complètement il n'a pas le prix Nobel pas encore pardon prix Goncourt je suis désolée c'est moins important oui oui je suis désolée je suis désolée mais il disait que la cause la cause palestinienne s'était perdue avec le Hamas et quand on voit aujourd'hui la situation humanitaire par exemple lorsque des organisations humanitaires accusent Israël justement d'affamer les palestiniens etc on a vu les images les vidéos des populations civiles qui ne peuvent pas accéder au camion humanitaire parce qu'ils ont été pillés détournés par le Hamas qui se sert à la source donc quand même il faut pas il y a un mot qui n'est jamais prononcé d'ailleurs à la tribune des Nations Unies et la dernière résolution on a fait une bonne quinzaine vingtaine trentaine d'émissions on a parlé du Hamas mais parce que ce n'est pas la question qu'on posait et vous parlez des images des populations civiles justement ces derniers jours il y a d'autres images des populations civiles à Gaza qui commencent à sortir parce que depuis quelques jours les journalistes étrangers commencent à rentrer dans la bande de Gaza et notamment la semaine dernière une journaliste de CNN chaîne américaine qui s'appelle Clarissa Ward qui a réussi à rentrer dans la bande de Gaza sans être escortée par l'armée israélienne et ça c'était une première pour une journaliste occidentale depuis le 7 octobre en fait elle a suivi une équipe médicale des Émirats arabes unis depuis le point de passage de Rafa jusqu'à un hôpital de campagne et sur place elle a filmé la dure réalité des civils on va regarder un petit extrait de son reportage et je préviens attention ces images sont très difficiles à regarder ce reportage dans sa longueur il dure une dizaine de minutes c'est assez difficile de le regarder jusqu'au bout alors on ne découvre pas la situation grâce à cette journaliste de CNN puisque des images des civils en détresse on en a vu sur les réseaux sociaux également parce qu'il y a des journalistes palestiniens qui sont présents à Gaza et qui documentent le calvaire des civils depuis le 7 octobre mais cette fois-ci c'est une grande chaîne américaine qui filme donc forcément ça a plus d'impact sur les opinions publiques occidentales Raymonda je sais que vous avez travaillé pour un média américain pour CNN je ne savais pas mais également ABC News est-ce que c'est aussi ce genre d'image qui contribue à faire bouger les opinions publiques occidentales et in fine si je prends le cas américains peut-être qui conduisent Joe Biden à infléchir sa position à se montrer plus dur il n'y a aucun doute que ce reportage par Clarissa a eu beaucoup d'impact aux Etats-Unis il est repris partout parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit sur TikTok ou sur les réseaux sociaux qui est par quelqu'un qui n'a pas de crédibilité Clarissa est une journaliste qui est très 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 connue aux Etats-Unis qui a eu tous les prix qui a eu une grosse crédibilité et qui a voulu d'ailleurs aller elle-même elle a refusé de rentrer à Gaza avec l'armée israélienne parce que tout était trop contrôlé et elle-même elle raconte combien ce qu'elle a fait n'était pas extraordinaire parce que comme vous étiez en train de le dire les journalistes palestiniens qui sont à Gaza et qui eux ne peuvent pas fuir et qui en plus doivent couvrir la mort de leur propre famille tout en couvrant la mort d'autres sont en train de faire le job mais malheureusement on habite dans un monde où oui si c'est CNN et si c'est d'autant plus une journaliste qui n'est pas palestinienne et donc qui rentre de l'extérieur ça a plus de renommée ça a plus d'étendue et ça fait bouger les lignes parce qu'il y a toute la crédibilité de l'organisation CNN derrière ça veut dire réagir Guilherme Ansel parce qu'elle nous plonge dans la réalité de la guerre et ce qui est terrible quand on commente la guerre c'est qu'on finit par prendre ça pour un objet quasi historique ou social contre les morts 3000 morts en une semaine 3000 morts et là d'un seul coup on voit un gamin 2 ans dont on se dit c'est bien dans 20 ans ce sera un terroriste contre Israël il a été préparé pour être dessiné et puis cette jeune femme de 20 ans dont on se doute bien que c'est pas la chef d'une milice du Hamas et dont les destins sont définitivement brisés comme leur corps et du coup ça nous ramène à une réalité profonde c'est que on est pour ou contre ce conflit mais on voit à travers ces images la dévastation que représente cette guerre et ça c'est un aspect sur lequel je trouve que le gouvernement Netanyahou est indigne c'est qu'il essaie de montrer qu'en fait cette guerre elle est presque propre et qu'elle lui permet de détruire le Hamas en fait pardon mais c'est pas le Hamas qui est détruit ce sont des palestiniens et dans un nombre incroyable on est dans un rapport de 10 victimes collatérales pour une une cible visée pour le Hamas je n'ai jamais vu ça et ça il y a quelque chose de indicible c'est à dire que si on l'accepte d'Israël mais alors qu'est-ce qu'on pourra refuser demain et c'est ça que les Israéliens doivent stopper c'est pas de vouloir détruire le Hamas après ce qu'ils ont fait c'est de faire ça aux palestiniens Vincent Lemire moi je reviens à ce terme que j'avais utilisé au début de la crise je disais il faut ceinturer les Israéliens et le gouvernement israélien y compris les Israéliens contre eux-mêmes parce qu'on peut tous comprendre on pouvait tous comprendre le 7 octobre le 8 octobre l'état de rage dans lequel les Israéliens étaient on pouvait tous comprendre que c'était un piège et on pouvait tous comprendre que la seule option quand on a un ami proche à qui il arrive ça et qui veut sauter à la gorge de celui qui a égorgé sa fille justement pour lui faire la même chose on ne peut pas forcément lui expliquer sur la question des sondages est-ce que c'est le moment de parler aux Israéliens de leur dire tu sais deux états ce serait peut-être mieux et puis les palestiniens je ne suis pas sûr qu'ils soient en état de l'entendre là il faut être dans un rapport de force ceinturé seul Biden peut le faire on a la chance d'avoir imaginons si Trump était dans le bureau ovale Biden est là il n'est pas encore parti c'est un politique redoutable Biden il parle peu mais quand il agit c'est toujours il vise juste donc c'est un homme qui a une morale il a une morale il a une ligne il a une empathie aussi il a une grande sincérité on l'a vu quand il est venu en Israël c'est le seul il a pu visiter toutes les victimes les otages etc quand il parle aux Israéliens s'il prenait la parole s'il faisait ce que Netanyahou a fait le piège là au congrès s'il parle à la télé israélienne tout le monde l'entend beaucoup plus parce qu'on se dit ah oui lui on peut le croire lui il peut nous dire des choses difficiles et on va le croire donc il a un vrai rôle je pense qu'il va il va viser il va tirer au bon moment d'abord pour écarter Netanyahou c'est le préalable et on parle depuis la France oui et on voit d'ailleurs Catherine Colonna qui s'est mise à bouger aussi on voit aussi qu'Emmanuel Macron s'occupe un petit peu moins de ce dossier ce qui est peut-être pas plus mal parce que finalement elle laisse faire non mais entre nous les vrais diplomates les professionnels et Catherine Colonna et donc ça permet d'avoir une position lisible c'est déjà bien donc voilà moi je non on n'a pas à être optimiste ou pessimiste mais il y a il y a une fenêtre pour faire quelque chose j'arrive d'abord je crois que le terme ceinturer vous n'avez pas aimé oui je trouve que c'est un terme tout à fait hors de propos on n'a pas ceinturé votre expression quoi d'autre oui elle est malheureuse est-ce qu'on a proposé de ceinturer la coalition internationale contre Daesh est-ce qu'on a proposé de ceinturer bon maintenant est-ce qu'on s'est ému outre mesure je parle pas d'émotion je parle d'exigence de sécurité vis-à-vis des Israéliens je ne vous parle pas d'émotion je réponds à votre expression par une analyse de cette expression donc ceinturer je vous répète est-ce qu'on a proposé de ceinturer la coalition internationale contre Daesh les Américains eux-mêmes ont mis en garde les Israéliens dès le 8 octobre en disant ne faites pas la même erreur que nous en Irak oui mais les deux contextes certes certes mais ce n'est pas parce que les Américains ont dit cela qu'il faut tenir qu'il faut exactement se calquer sur cette analyse parce que l'erreur sur l'Irak n'est pas la situation des Américains l'intervention en Irak n'est pas du tout du même ordre que la riposte des Israéliens à une attaque contre leur territoire souverain et d'ailleurs encore une fois une dernière une seconde lorsque Bachar el-Assad aidé par les soviétiques a pilonné le camp palestinien de Yarmouk avec des dizaines de milliers de morts est-ce qu'on a est-ce qu'on a songé à s'émouvoir puisque vous parliez d'émotion Martine j'ai dit que je ne parlais pas d'émotion justement j'ai dit que j'ai parlé de protéger les Israéliens contre eux-mêmes précisément je ne parle pas d'émotion je crois que l'histoire leur a appris à se protéger je vais reprendre le terme ceinturer pour faire le pont avec l'Ukraine ceinturer c'est que nous nous avons empêché les Ukrainiens de tirer sur la population civile en Russie alors qu'ils avaient toutes les raisons de le faire compte tenu des souffrances qu'ils ont encaissées et on leur a dit non ça on ne peut pas l'accepter et d'ailleurs c'est ce qui passe très mal dans l'opinion internationale aujourd'hui c'est que ce qu'on a empêché les Ukrainiens de le faire on ne le fait pas avec les Israéliens on n'aurait jamais accepté que les Ukrainiens puissent en même temps avoir notre soutien et en même temps faire ce que font ce que fait le gouvernement Netanyahou avec la population palestinienne si les Ukrainiens avaient fait ça notre aide aurait cessé immédiatement là les Israéliens aujourd'hui font à peu près 450 morts par jour sur la bande de Gaza et les Américains disent quand même ces bombardements aveugles c'est terrible Juste un mot pour revenir sur quand même le reportage de CNN c'est qu'il aura fallu attendre deux mois et une ou deux semaines pour avoir un reportage indépendant d'une chaîne internationale à Gaza c'est à dire qu'il y avait un blocus informationnel autour du territoire qui a été maintenu à la fois par Israël et par l'Egypte qui ne laissaient pas passer les journalistes et quand on voit l'impact de ce reportage de ce qu'il a montré dans la vie d'un hôpital en temps de guerre on peut imaginer ce qui se passera lorsque la guerre sera terminée et que des journalistes étrangers vont commencer à sillonner la bande de Gaza et vont raconter l'état dans lequel se trouve le territoire et sa population et je pense que l'impact l'effet boomerang de tout ça va être terrible parce qu'on envoie aujourd'hui un tout petit bout à travers ce reportage fait par une équipe qui effectivement comme disait Rime est crédible parce qu'elle a l'étiquette CNN chaîne internationale et ça va être terrible et ça va avoir un impact politique sur l'isolement d'Israël aujourd'hui et c'est ce qu'a dit Joe Biden il y a quelques jours disant vous êtes en train de perdre le soutien de tous vos amis et c'est ce qui est en train de se passer et qu'Israël va payer cher pendant des années parce que tout le crédit que ce pays a accumulé pendant très longtemps sur une image malgré tout de David contre Goliath est aujourd'hui totalement inversé et détruit mais c'est le paradoxe et ce sera peut-être le dernier mot mais c'est qu'on s'est vu dès le 8 octobre je crois le 9 et pour la première fois peut-être il y avait une empathie générale en faveur d'Israël justement et c'est ça qui est intéressant 72 jours plus tard pour le coup Vincent Lumière c'est comment Netanyahou a réussi à dilapider ce capital non seulement ce capital de sympathie mais aussi qui était aussi un capital stratégique parce que ça voulait dire qu'il pouvait faire des choses effectivement intelligentes utiles contre le Hamas mais c'est pas ça c'est pas ça sa cible son seul agenda on l'a dit depuis le début et il faut terminer cette émission comme ça je crois ce qui est incontrôlable aujourd'hui c'est Netanyahou il faut que les Israéliens dans la mesure du possible les Occidentaux les Américains fassent tout c'est le préalable à tout que Netanyahou s'en aille dans les jours ou dans les semaines qui viennent et ça va se voir quand la société israélienne va réaliser que sur les 128 disparus au moins un tiers ont été tués dans l'offensive israélienne et ça à mon avis la société ne l'acceptera ça ça n'est pas officiel non ça n'est pas officiel non ça n'est pas officiel mais c'est plus que pertinent et c'est redoublé par des sources israéliennes et par l'ampleur des bombardements ça veut dire qu'il reste à peine entre 60 et 80 otages en vie et le gouvernement Netanyahou le sait parce que dans le nord de Gaza ils ont découvert plusieurs dizaines d'otages qui sont décédés ils ne l'ont pas encore dit aux familles merci merci beaucoup pour cette émission passionnante Vincent Lumière je rappelle le titre de votre bande dessinée cette histoire de Jérusalem avec Christophe Gauthier c'est publié aux éditions Les Arènes merci beaucoup Pierre Aski on vous retrouve demain matin j'imagine sur France Inter c'est 8h20 maintenant pour votre chronique géopolitique et puis il y a votre livre qui sort au mois de janvier une terre doublement promise chez Stock merci à vous Guillaume Ancel je rappelle vous le titre de votre blog qui s'appelle Ne pas subir sur lequel on vous retrouve vos billets vos réflexions merci à vous Martine Gauzeland on vous lit dans l'ébdomadaire Marianne merci d'être venu ce soir et puis Rime Mamtaz merci beaucoup tout simplement et à très bientôt Laure et Camille on se retrouve demain je ne sais pas à quelle heure mais ce sera en deuxième partie de soirée merci de la solidité ciao merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous